Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous présenter « Jusqu'ici, tout va bien » de Gary Deschmitt, qui fait partie de la sélection Baobab du prix littéraire « Lire dans le XXe », organisée par plusieurs bibliothèques du XXe arrondissement de Paris. « Jusqu'ici, tout va bien », c'est un superbe livre qui parle de Doug, 14 ans, qui est contraint de déménager avec sa famille pour partir dans une petite ville, un peu paumée, de l'état de New York. Alors, il faut préciser que nous sommes en 1968, aux États-Unis, en pleine gare du Vietnam. Le frère aîné de Doug est d'ailleurs parti faire la guerre. Doug a aussi un autre frère, qui le martyrisent un peu et qui n'a pas beaucoup de jugeotes. Et son père, qui est assez brutal avec lui et peu fiable, et une mère dévouée qui essaie de réparer les peaux cassées. Donc, vous l'aurez compris, la vie de Doug n'est pas rose tous les jours. Surtout qu'avec ce déménagement, il a perdu ses copains, avec qui il parlait beaucoup de sa passion pour le baseball. Voilà, donc à l'école, c'est pas la fête, à la maison, c'est pas la fête du tout. Il erre un peu dans cette petite ville sans repère, jusqu'au jour où il rencontre Lily, une jeune fille qui l'agace beaucoup au départ et à laquelle il va finir par s'attacher. Et nous aussi, beaucoup. Voilà, et Lily va lui faire découvrir notamment la bibliothèque municipale, dans laquelle il va découvrir non pas forcément des livres, mais des dessins. Des dessins d'animaux, des dessins surtout d'oiseaux, magnifiques, des grandes gravures dans un livre qui est protégé à la bibliothèque. Il va découvrir aussi un bibliothécaire adorable qui va lui expliquer le dessin et comment dessiner les oiseaux. Voilà, on part de là, et là, on se laisse embarquer totalement dans ce livre pour plein de raisons. Alors, premièrement, je dirais l'écriture qui est magnifique, fluide, sensible. Le narrateur Doug, on est vraiment dans les yeux d'un enfant de 14 ans qui a des problèmes, quoi. C'est très réaliste, ça évolue au fur et à mesure de l'évolution du personnage principal. Vraiment, c'est magnifiquement écrit. Le deuxième point fort, je dirais que c'est les personnages. On a envie de faire des câlins à Doug parce qu'il a trop de difficultés dans la vie et il est trop chouette. Donc voilà, Doug est entouré comme ça d'une ribambelle de personnages tout haut en couleur, hyper bien décrits, tous pleins de profondeur et de douceur, de bienveillance. Il y a plein de choses chouettes dans ce livre, il y a plein d'émotions. Et c'est ça qui est assez fort, en fait, c'est qu'à la lecture, on rit, on pleure et on en redemande. Voilà, en gros, tout ce que j'ai pensé de ce livre et je vous le conseille fortement. Je vais terminer par une petite citation pour vous montrer un peu le style de l'auteur. Vous savez, quand on pleure, quelque chose reste dans l'air. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir ou humer ou sentir ou dessiner. Mais c'est là, c'est comme le hurlement du goéland marin qui crie dans l'espace vide et immaculé qui l'entoure. Vous ne pouvez pas l'entendre quand vous regardez la peinture. Mais cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Voilà. Et pour ne rien gâcher, il y a à l'intérieur du livre de superbes dessins, et la couverture aussi est superbe, de superbes dessins d'Antoine Doré, un illustrateur qui fait de magnifiques gravures. Voilà. Je vous invite donc à voter pour votre livre préféré de la sélection dans toutes les bibliothèques partenaires du prix Littéraire les ans le 20e, donc chez nous à Louise Michel, ou bien à Oscar Wilde, Asia Djebar, Marguerite Duras, ou Sorbier. Voilà. A bientôt pour une nouvelle vidéo.